Psychodrame au stade de Phnom Penh, les jeunesses cambodgiennes miment en l'honneur du nouveau régime la lutte contre les chapeaux coniques, c'est à dire les soldats du FNL et les vietnamiens qui les soutiennent. Psychodrame au stade de Phnom Penh, le responsable des maux dont souffrirait le Cambodge, est clairement désigné, son Altesse Norodom Sianouk, en exil à Pékin. Le nouveau gouvernement cambodgien mobilise les jeunes et les intellectuels déçus par Sianouk. Le thème choisi est celui de la libération du pays, où se trouvent en ce moment 50 000 soldats du Front de Libération du Sud-Vietnam. Le chef du gouvernement est un militaire, le général Lhanol. Pour lui, l'optimisme est de rigueur. La situation politique actuelle du Cambodge, à mon avis, est très bonne. Étant donné que nous sommes plus réguliers, vraiment réguliers, et qu'il n'y a pas de Cambodgien qui soit contre nous. Effectivement, dans les villes, toutes les activités témoignent de la volonté de suivre les consignes du régime. Nous avons reçu des ordres pour l'entraînement paramilitaire. Depuis combien de temps ? Depuis une semaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne suivez plus de cours ? D'abord, un entraînement paramilitaire, puis une formation politique tous les après-midi, et l'entraînement des chansons. Vous avez encore les cours normaux du lycée ? Non, ce sont des vacances. Ce sont des vacances en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce qui se passe maintenant transforme le Cambodge en une sorte de Vietnam ? C'est-à-dire qu'une guerre entre les Cambodgiens et les Vietcongs qui sont infiltrés ? Oh non, parce que nous avons organisé, pour parer à toutes ces éventualités... De toute façon, on ne fait pas les emblèdes sans casser les oeufs. Vous n'avez donc pas peur qu'il y ait la guerre ? Parce que tout ça, tous ces préparatifs... Nous n'avons pas de rien, de la guerre. Nous attendons même la guerre. Après, les Vietnamiens, c'est une guerre, sans même, mais pour nous, c'est une croisade. Pour cette croisade, le général Lon Nol a lancé un appel pathétique à son peuple. Les vieux coms et nos Vietnamiens nous attaquent en force de toutes parts et envahissent notre territoire. En vue de repousser l'ennemi hors de nos frontières, le gouvernement de sauvetage lance un appel pressant au patriotisme de tous les Cambodgiens et pris de liberté. Jeunes et vieux, femmes et enfants, futurs citoyens de la République craignent de s'organiser en groupe de partisans pour défendre énergiquement, avec n'importe quel moyen, chacune des parcelles de nos terres. Chers compatriotes, l'heure est venue pour sauver votre patrie, votre race et votre religion. On mobilise. Les camions, chargés de lycéens, partent sans cesse vers la frontière. En ville, l'uniforme est obligatoire pour tous les employés, tous les fonctionnaires. Tout cela se fait dans la bonne humeur, sinon l'enthousiasme. En vérité, ces jeunes Cambodgiens ne connaissent pas encore le vrai visage de la guerre. C'est parti, c'est parti. L'armée cambodgienne affronte jusqu'à présent le FNL de loin. Pas de front, pas de bataille rangée, seulement des accrochages plus ou moins importants. Le colonel commandant les 500 km de zone frontière fait le point à Chipou qui vient d'être repris. Jusqu'à présent, nous avons eu plusieurs cas d'incidents avec des vietcons qui ont commencé à pénétrer à l'intérieur de notre territoire. Actuellement, ils sont entre 10 et 12 km à l'intérieur. Et ils ont poussé plusieurs pontes entre la province de Swahirien et à l'est de la province de Komponkiam. Et de plus en plus en plus en force. On dirait même qu'elles ont peut-être déserté le sub-Virnam, n'est-ce pas, pour venir sur nous. Pour le moment, ils exploitent la situation politique que nous nous sommes trouvés. Ils prétendent appuyer le prince Yannouk qui est destitué. Et leur but est sans doute de conquérir le Cambodge au communisme. Sur le plan militaire, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à tenir cette région ? Actuellement, voyez-vous, notre politique, notre armée s'occupait également de l'ensemble de la population. Ce qui fait que jusqu'à la veille des événements, nos forces ont été éparpillées un peu partout, le long de la frontière, dans les agglomérations.